C'est parti, donc tu prends ta pomme de terre, tu coupes les extrémités pour déterminer la longueur que tu souhaites obtenir. On va prendre la même que les autres, évidemment. Là, je laisse plus de parure, mais elles serviront pour le potage tout à l'heure. Je la recoupe en deux. Je prends la pomme de terre face à moi, la face plate, le couteau dans la main. Comme si je contournais un oeuf. En arc de cercle. Une fois qu'on a fait le premier, il suffit de suivre. On suit, on suit, on suit, on suit. Et voilà comment on obtient les pommes de terre tournées.